Elle ronchera parce qu'il y a quand même quelque chose qui l'énerve dans l'actualité C'est ce supposé retour aux affaires de François de Rugy Non, de Rugy, comme le dit la chanson, de Rugy, c'est fini Oui, écoutez, alors cette fable du retour m'agace Je mets quand même un point d'interrogation parce que c'est ton chanet On est complètement cul par-dessus tête donc pourquoi pas Enfin quand même, on a bien compris que François de Rugy est dans la contre-attaque Ça a commencé avec le GDD, tous les réseaux fonctionnent absolument bien Les avocats veulent transformer l'affaire de Rugy en gros en affaire Mediapart Et alors tout le monde a l'air d'y croire, c'est ça qui me paraît complètement fou Il y en a plein la presse ce matin Enfin réfléchissez une demi-seconde D'abord pour qu'il y ait diffamation ou les articles de Mediapart étaient-ils diffamatoires Il y avait juste la photo d'un homme avec des homards Cette photo-là, elle suffit à sceller définitivement la carrière de ministre de François de Rugy Je vous rappelle, 88% des Français considèrent qu'il a bien fait de quitter le gouvernement Vous imaginez que les gens qui le défendent et qui réalimentent cette froid sont ceux qui la semaine dernière lui tapaient dessus en disant Non, non, on ne veut pas de ça, etc. Vous imaginez Emmanuel Macron assez fou pour réhabiliter un ministre qui n'a aucune surface politique à part lui-même Je ne lui fais pas injure que de dire ça Numéro 2, avec la photo du Omar qui recommence Enfin, je suis en colère Je suis un peu en rogne Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Elisabeth Borne alors ? Mais je ne sais pas, Elisabeth Borne Pourquoi elle a dit oui, pourquoi pas ? Vous savez, Elisabeth Borne, je ne pense pas qu'elle ait été messagère de qui que ce soit Ni d'Edouard Philippe, ni d'Emmanuel Macron J'ai le sentiment, Elisabeth Borne, on la connaît bien C'est un haut fonctionnaire, elle fait très bien son job Il y a peut-être des petites subtilités politiques qui lui échappent Mais là, on serait complètement culpables Donc, j'enlève le point d'interrogation et je dis Il y en a marre de cette fable du retour de François de Rugy Je rappelle que même si les enquêtes qui sont des enquêtes internes Disent que finalement, circuler, il n'y a rien à voir Il y a encore l'enquête sur la fiscalité On ne va quand même pas la faire à l'envers L'affaire de Rugy ne va pas devenir l'affaire médiapart Il y a parti maintien ses affirmations et ses enquêtes sur l'ex-ministre Ça fait du bien de vous entendre, ça dépoussière Il est 9h41